Bonjour et bienvenue, on est de retour sur Ejuden Chronicle, on va continuer les quêtes, alors on était arrivé à un moment donné, on avait rencontré le roi Salas, qui est un gros naze, et ce type là, il n'en a rien à faire que ses enfants disparaissent dans son pays, il va se faire envahir par l'Empire, et nous on est les seuls à pouvoir agir visiblement, donc du coup on a fait un donjon complètement insupportable la semaine dernière, complètement givré le donjon, donc on est de retour au village de Skriss, Si je le prononçais avec un accent, qu'avec quoi ça travaille ? Blas de Skriss, Kalebo, bref Du coup, je vais regarder un petit peu la liste des quêtes, parce que c'est ça qui nous guide, pas tout, il y a tellement de personnages, tellement de choses à faire, alors, le roi Salas observe en silence l'invasion de l'Empire, alors qu'il sait que des enfants disparaissent dans les villages alentours, Nova s'en va les sauver, car les soldats de Noristar en sont incapables Putain, mais c'est quoi ça ? Alors, retourner à Atrabalt, bon, on va retourner à Atrabalt, hein, qu'est-ce que tu veux ? Non mais c'est dingue Alors, Atrabalt, nous voyons voir déjà, attends, non, c'est pas ça Atrabalt, on va dans Monde Ça doit être en troisième partie, euh, non, troisième page, voilà Non mais c'est incroyable, quoi, le mec, son pays t'envahit, ses enfants disparaissent Et il en a rien à faire, quoi Bon C'est pas l'endroit où on a rencontré le roi, tiens, c'est quand ce nématique Votre général est glacial, c'est pas son nom, ça D'accord, c'est parce qu'il estime qu'il y a une invasion qui ne peut pas envahir sur les gamins, ouais Bravo Eh oui, n'oublions pas que Noah est mineur Non, je déconne, mais quoi que quand même, je commence à me poser des questions Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est censé être un robot, elle peut pas nous envoyer un SMS comme tout le monde Eh quoi, elle a pas le wifi dans sa petite tête, Nil ? Oh, Poubi, ta gueule, franchement ta gueule, hein, sérieux, tu vas pas commencer, hein Enfin, c'est le week-end, hein, je suis bonne humeur, hein, donc Poubi, Poupouni Dans le grand bois C'est une mission pour Noah, c'est ça ? Ah, ça se trouve, il y a une free party dans les bois, ils font la teuf, il y a un festival techno, je suis sûr On va bien voir, hein Ah oui, oui, je l'avais oublié Le roi des revenants, il avait promis de revenir parce que, ben... Bah c'est parce que c'est un revenant Du coup, il revient Oh putain, mais c'est nul en fait Ah voilà, Salas Je le trouve pas très Salas pour quelqu'un qui s'appelle Salas T'es nul Putain, mais t'es roi, tu devrais le savoir Salut, NJ Non mais sérieux Ouais, c'est bien, les câlins c'est bien sur la tête, ça me calme parce que voilà, les personnages, ils m'énervent Ah, Electra Ça vous rappelle pas Carmen Electra ? Un personnage, une actrice, je crois, dans les années 90 Très très court vêtue, généralement, qui courait au ralenti On l'avait pas vu dans... Baywatch, là, à l'art de Malibu Ben bref A chaque fois que je vois Electra, maintenant, ça me gâche complètement, tous les personnes qui s'appellent Electra Parce que... J'ai des images de cette meuf qui court au ralenti, terrifiante En fait, on a l'impression que c'est Electra qui dirige le pays, quoi En sérieux ? Comment ça non ? Comment ça non ? Quoi ? C'est pas con, c'est vrai que ça mérite d'être étudié ? C'est pas con, c'est vrai que ça mérite d'être étudié ? Alors, là, c'est intéressant On va voir... On va voir si ce vieux Schnuck a encore un peu d'autorité Ou si Electra, elle en a rien à foutre C'est quoi ? 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 La vieux, ils lui ont fait sa picose ou quoi ? Il s'est réveillé, ça y est ? Ah bah c'est moi le roi ? Ah c'est moi ? Ah bah du coup... Oui Attention hein, je suis méchant Ferme ta gueule C'est ça, grosso modo Eh bah dis donc La Ligue des Nations ? J'espère que ça sera pas aussi efficace que la Société des Nations dans notre monde Alors, la seconde guerre mondiale, parce que ça a été catastrophique, ça ne servit à rien du tout Bref, Ligue des Nations, Société des Nations, euh... Sont nulles Mais pourquoi vous avez tous besoin de hurler là ? Quand même De toute façon, ça ne changera rien, que Periel soit au courant ou pas Ah non Poobie, non ! Arrête ! C'est suffit ! Bon du coup là, on nous impose une formation avec Nil dans le tas quoi Elle a l'espèce d'androïde, cyborg, je sais pas, alors on va la mettre plutôt en soutien D'ailleurs on peut la mettre en soutien possiblement Attends, je sélectionne, voilà Voilà, du coup comme ça voilà, la formation est respectée, tout est d'envers Parce qu'on a des membres imposés Et donc voilà, c'est comme ça Ils sont tous bas en même temps C'est pas le moment Maxime, elle a pas envie de ça, elle a mal à la tête, ça se voit pas ? Mais pourquoi vous envoyez pas une reconnaissance pour savoir ce que c'est ? Ben c'est pas euh... C'est quand même marrant pour quelqu'un qui a trente secondes euh... Ben décider après la place du roi Jusqu'à présent elle est décidée à la place du roi, puis là d'un seul coup ah ben non finalement Ah ben c'est le roi donc du coup faut lui obéir, ok Mais en clair, les troupes de Maxime ne servent à rien quoi Pour l'instant en tout cas, tant qu'il n'y a pas l'invasion officielle quoi Ouais, on avance pas énormément Mais je sais pas, il y a peut-être une free party dans la forêt Oui, t'envoies des éclaireurs, un drone, je sais pas, ça dépend de la technologie qu'ils ont Elle peut pas euh... faire voler sa tête l'androïne hein ? T'as besoin de crier comme ça Marisa, c'est bon on est pas sourds hein ? On sent qu'elle est investie hein, attention Bon du coup, on va regarder parce que avec tout ce qui se passe je me dis Qu'est-ce que... c'est que vous voulez aller les gens ? Parce que là, l'histoire elle part un peu tout dans tous les sens, la tempête qui approche Donc, évidemment, Noah saut les enfants, retourne à Trabalt Où ils découvrent que Yarnan est à nouveau en danger Salasberand reste passif, comme toujours, et l'équipe de Noah se précipite à Yarnan En fait, j'ai l'impression que le roi, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, il se dit Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de ne rien faire ? Et bon, on prend la décision qui nous permet de rien faire En clair, on dit, bah voilà, c'est peut-être une diversion, on n'y va pas C'est une décision dans un sens, hein, ne rien faire c'est faire quelque chose Mais, bah en fait, il fait encore rien, donc il est passif Je dirais même qu'il est passif-agressif Non, c'est nul Euh... bah faut qu'on tourne à Yarnan, quoi Et puis on va voir ce qu'il se passe, écoutez Allez hop Yarnan, déjà Bah on y est déjà Yarnan ! C'est quoi ce truc débile ? Ah non, ça commence avec le stick Oh la la Bon, on va suivre la flèche bleue qui t'indique la direction à aller Et puis voilà Bon, je pense qu'à mon avis, les trucs bizarres, c'est le roi des revenants qui est revenu En plus il l'avait dit, hein Il avait dit qu'il reviendrait Donc, bon euh... Pas comme si on était étonné que ça arrive Alors, juste un truc, je veux quand même aller voir Au niveau de l'équipement On est à peu près à jour ou pas, on a un peu de mou là Bon, c'est à dire, on a quand même une centaine de personnes à équiper dans le jeu, hein Donc euh... même un peu plus C'est pas ce que tu m'as dit, Cybérion, il y a plus de 100, quoi Donc je vais regarder, on va vite passer Alors on va envoyer des chiffres rouges, je sais que c'est bon C'est à dire qu'on a un équipement qui est euh... déjà meilleur de ce qu'il y a là Par contre là, je vois pour Udi, le casque de combat Euh... même le home magique Le grand home Bah on va lui acheter le casque de combat À l'eskimo, là Alors, Udi Voilà 120, bah voilà, oui 120 personnes à équiper Évidemment C'est de la logistique tout ça Il faut... il faut financer, hein Euh... alors, regardons à droite C'est bien pratique quand même ce système-là Ça va te voir en un seul coup d'œil Voilà, croix double Flancard On va regarder ce qu'on a à Brigandine Aubert Je vais te prendre un truc qui va monter toutes les stats en même temps On va prendre croix double Oui, ils sont du soutien Mais entre guillemets, là, ils sont sur le terrain, ceux-là Hein, ceux qui sont sur cet écran-là Avec la ligne avant-arrière, ils sont effectivement sur le terrain Pour ceux qui connaissent pas l'Essuie-Coden Et ce type de jeu-là On a deux lignes d'action Donc six personnages à l'écran en même temps Et en combat Le jeu est suffisamment intelligent pour justement nous montrer uniquement ces personnages-là Alors Brigandine Je regarde un petit peu ce qu'il y a en haut pour le personnage principal Ouais, enfin les dégâts magiques m'intéressent quand même Armure cannelée Bouclier magique Bon, à partir de là, il n'y a plus rien d'intéressant À la rigueur, ce que je peux faire C'est prendre l'aubert à croix pour Nova Parce que les dégâts physiques, ça compte quand même Voilà Ici, armure magique entière On va donner ça à Euphérus Voilà, je regarde pour le reste et on sera à peu près bon Sachant que dans le jeu, la gestion des armes est ultra simplifiée Vu que chaque personnage a son arme signature Et en fait, on fait upgrader l'arme comme dans Suikoden Vers un forgeron qui change de zone en zone Et en fonction de la zone et de la tas d'avancement dans l'histoire Bah vous pourrez monter en niveau plus ou moins les armes à des niveaux supérieurs On va regarder l'air sur la carte Attends, elle est où la carte ? Alors, le forgeron, eh bah il est tout en haut Donc on va y aller parce que c'est vraiment important Parce que je sens qu'il va y avoir des bagarres, des batailles Attends, on va peut-être faire un tour en ce qui concerne les runes aussi Voir s'il n'y a pas de nouvelles runes qu'on peut équiper Alors, du coup, runes d'eau Alors c'est plutôt les changements de runes qu'il faut regarder déjà d'abord Donc voilà, pour l'instant il n'y en a pas qui sont déverrouillés là Ah, il y en a une centrale qui est déverrouillée pour Euphérius Donc ça on va, on va la placer On a des améliorations possibles Alors, runes de puissance rendoutables Augmente la force de 10% Ouais, parfait Voilà, il y en a une rune qui vient de se... C'est active, mais elle est enchaînée Donc on ne peut pas la modifier Pour Marisa Rudy, on en a 3 Elles sont déjà là Bon, on ne va pas les toucher pour l'instant Parce que je n'ai pas envie de dépenser tout mon argent donc là-dedans On va laisser ça aussi comme ça Francesca Ah, il y a un emplacement Il y a deux emplacements Ah bon, on va essayer d'augmenter peut-être sa défense, non ? Parce que là... Attends, je vais peut-être en acheter du coup Rune de puissance, ça je m'en fous Non, il faut des runes de défense et des choses qui sont compatibles avec Francesca Regardons un petit peu Il y a des runes d'immunité aussi Résistance à la Paranysie Résistance à... Rune de prévoyance Détourdissement, Rune des ténèbres Magie de lumière Rune d'eau Alors ça c'est peut-être intéressant pour une mage, les runes d'eau Parce que normalement c'est celle qui soigne dans les jeux Ouais Boost la défense, on va... Alors, c'est une rune d'eau On va en équiper une pour Francesca Voilà... Il y a une rune de torrent, alors c'est peut-être encore mieux même Non, attends... Ah, il refuse de mettre deux fois la rune d'eau D'accord, et une passive c'est autre chose Donc il faut que je trouve des runes passives Et alors, rune de puissance, rune de magie supérieure Bah tiens, ça peut être intéressant Pour booster la magie, tant qu'à faire On va voir s'il vend des runes passives, lui le monsieur Comment on peut voir si c'est une rune passive ? Rune d'interférence Rune de résistance Unité contre la paralysie Ah, pourquoi pas, tiens On va voir sur les runes passives, si on a... Ah bah non, on a pas Bon bah tant pis On va faire ça comme ça pour l'instant Allo, ouais, c'est bon Euphéris, c'est bon Moi, ça n'a pas bougé Marisa non plus, voilà Et du coup, maintenant, on va aller voir Ah, évidemment, le stick qui déconne Fichu zone morte On va aller voir Le forgeron Non Ok, c'est tout droit Ah, c'est joli ici Ah, le forgeron Alors, donc là, on est au max Voilà, au dehors de ses compétences Là, on peut le faire Voilà, quand ça devient en eau grisée, c'est qu'on peut pas aller plus loin Voilà, à ce stade-là du jeu et de cet endroit-là, on est au maximum à ce niveau-là Niveau 10 Pour le niveau 11, il va falloir qu'on trouve un autre forgeron Voilà Et maintenant, on va suivre la flèche et puis on va aller directement sur l'objectif Est-ce que quand tout le monde a dormi ? Ah bah non, regarde Les points de magie sont pas bons Ok, donc on va se téléporter à la maison où c'est gratuit Parce que oui, c'est ça Je suis radin Bon, la maison peut dormir gratuitement, déjà Ah bah attends, on peut aller là Ah alors, est-ce qu'on peut aller à l'auberge ? Non C'est à l'extérieur hein, l'auberge Je vais vous poser la question Alors, ça que c'est un peu changé C'est pas là J'ai ma chambre, comment ça j'ai ma chambre ? Ah, tu veux dire dans le royaume à la noix là ? Oui, c'est bon On va en profiter pour sauvegarder Bon Voilà Ok Alors Histoire Donc là on retourne à Raiyarnan Yarnan Attends, c'est tout au monde Alors pourquoi je peux pas y aller à Yarnan ? Vous ne pouvez pas vous téléporter en ce moment ? Ah, il y a une chambre qui est à nous, dans le château Oui, bah oui, je sais, oui, mais dans le château... Alors pourquoi Yarnan, je peux pas me téléporter là ? C'est quoi cette arnaque ? Parce qu'ils sont capturés, c'est ça ? Il va falloir s'y rendre Bon bah écoutez, on va essayer de se mettre au truc le plus proche Alors qu'est-ce qu'on a ? Château de Franbourg ? Comment je peux faire pour y aller en fait, finalement ? Il va falloir prendre un chemin des Téléprouvantes On va regarder ça Par le bois, effectivement Ça c'était le truc, le Tumulus à la noix, alors Attends Pourquoi le coffre, je vais pas l'ouvrir ? Ça m'énerve Attends, on va essayer de se téléporter plutôt Ah mais là on a l'intérieur, donc on peut pas le faire, super Allez, un petit combat à menacer de la merde, donc on va faire en mode auto Je rêve où le requin a dit la ferme à l'ennemi qui était mort Je veux dire, il frappe une pauvre petite bête Qui a rien demandé Et il dit encore la ferme C'est un encul C'est pas gentil Mira c'est un requin mais quand même Bon alors déjà, on va voir si on peut se téléporter ici Oui, on peut Alors c'est par le grand bois, c'est ça ? Est-ce qu'il peut aller du grand bois ? Alors On va aller vers grand bois sud On va voir si c'est par là En regardant la map Ah bah c'est par là visiblement Non mais attends, tu te fous de ma gueule là Pourquoi tu... Attends, attends, attends Ah oui d'accord, c'est dans l'autre sens La caméra qui est dans le mauvais sens Ah oui c'est sympa C'est complètement con même C'est complètement contre-intuitif Notre truc Allez petit combat Oh défoncer du Lapinion Non mais ça va pas, non ? C'est la p'tin de merde là Allez, attaque à la moutarde ! Non mais ça va pas, non ? Voilà Il s'y avait de la pain au menu Ah c'est bon, on avait déjà ouvert ce coffre là J'adore comme la caméra elle est dans le mauvais sens en fait T'avance mais tu vois pas où c'est que tu vas quoi Ah c'est par là Ah bah non y'a un combat Ah c'est trop drôle ça, j'adore Ah de faire le con N'importe quoi Ok, donc là c'est tout Enfin la caméra s'est mis dans le bon sens Ah oui à chaque fois, oh purée Ohlala Il va falloir se faire avaler par ce truc C'est dégueulasse Et que... Ah le problème c'est que là du coup j'ai plus de... Je n'ai plus de direction J'en ai plus de permise Ah c'est bien par là C'est bien par là La boussole indique la direction Ok... Alors on dit d'aller vers le... Enfin dans cette direction là Pour l'instant y'a pas grand monde hein Alors y'a deux chemins Dégueu, 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 dégueu Et ça se fait par le chemin Eww He 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 On est des fans Ca me esteste C'est ça ? Ok, on va ! Lui Dégueu C'est bon Je elle défense une voceau Ben voilà C'est aussi le jeu, c'est vachement généreux. Bon, je sais, c'est des ennemis de bas niveau, mais enfin quand même, il faudrait faire un effort, quoi. Ça le rares, quoi. Alors ça, ça a déjà été exploré. C'est parti. Un ving. C'est bon. C'est bon. C'est ce qu'on a vu ? Oh, j'ai l'occasion. Alors, allons-y. C'est ce qu'on a vu ! Défoncez-moi ces dragonnets verts là. Réunicule. Prends ça le sac et puce. Je vais bientôt être plus généreux en matière de points de XP parce que là, ça m'énerve. C'est une zone à petit niveau, je me doute bien, enfin quand même. Allez, petit combat. C'est une team B42 red. Bienvenue les raiders. Bienvenue à tous. Bonne soirée de l'Europe. Et bien ça va, on est sur Ayuden Chronicle 100 Heroes. Salut à la France. Bonne soirée de l'Europe. Bonne soirée de l'Europe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On peut commencer ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonne soirée de l'Europe. C'est bon. C'est facile, c'est ça. Je vais voir le gage de la garde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, Route des Anciens. Oh, I have a great day, Team B42 Team. Ah, la Route des Anciens l'avait déjà emprunté, je me souviens. Je me souviens. Ah, c'est trop délire. Ah, 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 ah. Excellent, on a la meilleure chose. Ah, ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai pas eu envie de voir ça. C'est bon. C'est bon. Voilà un peu plus de points d'XP quand même. Je vais dans la mauvaise direction bien évidemment. J'ai une seule route et je prends la mauvaise. Bonne chance! oula 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 stop ça monte ça monte allez dépenser moitié oula l'euro serpent c'est plutôt des dragones et serpenteur pas gentil c'est ridicule c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti allez on y est presque c'est parti 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 c'est ok au midi à l'église à l'eau que tata gatta la Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Très résistant ce Cocatrix Franchement c'est un pourboire Ça ne recommence pas énormément l'effort Même si au 0 effort on a le niveau On va sauvegarder, on n'est jamais trop prudent Alors ce sera un avant-goût de ce qui nous attendent Oh boy Bon alors 29.1xp c'est déjà mieux Mais c'est pas tout à fait ça On va faire beaucoup mieux que ça Si on veut pour essayer de changer de niveau Et on est de retour Ok Avançons Ah la maison du grand gardien Ça doit être à l'étage Je ne sais plus si c'est le troisième ou le deuxième Ah bah c'est bon C'est ça Ferme ta gueule Plusieurs patrouilles que j'ai envoyées ne sont pas revenues Normal Elles ne sont pas revenues parce que ce sont des revenants Voilà elle était nulle mais c'est le week-end j'ai le droit Ouais alors maintenant du coup c'est des vétérans chevronnés Fantômes Ça veut dire qu'ils sont tout aussi dangereux Mais ils sont passés du côté ennemi maintenant C'est très intelligent Eh Sumerian c'est drôle Qui pourrait être responsable d'une telle chose à ton avis papy C'est le roi squelette Le seul personnage qui a l'air à peu près sensé là dedans Putain c'est quoi ça Putain de merde Mais ils sont un peu trop nombreux là Ils nous font un remake du thriller ou quoi là Ah d'accord C'était de la dissimulation Ils étaient déjà là Ah d'accord Ah c'est insupportable de parler comme ça Ah non d'accord oui c'est bon Et il y a une petite mine quand même hein Dirad Et voilà c'est ça c'est un vampire C'est un vampire ou alors c'est un personnage du clip Stellar 999 Un des Daft Punk Non je sais pas Ah il ressemble un petit peu Il y a un petit terre de famille quand même hein Ils sont un peu trop nombreux C'est The Walking Dead Tu m'expliques comment un androïde Alors c'est peut-être un cyborg hein Peut savoir quelque chose est affreusement mauvais J'aime bien Noah Une attaque ennemie peut-être Non non ils sont là pour livrer des glaces Connard Putain c'est pas possible Une attaque ennemie Non mais ils sont pas là pour te livrer des pizzas C'est pas Uber Eats hein Oh mais ta gueule ta gueule ta gueule ta gueule Poubi Combien de fois je vais devoir le dire Ferme là Ah si ce qu'on peut faire c'est balancer Poubi à l'ennemi Comme ça ça va faire diversion Non 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 c'est des Mais évidemment que c'est des revenants Regarde la tronche qu'ils ont Ah oui c'est une blague ouais Imaginez une lentille qui parle La lentille qui parle qui dit Optique 2000 Ouais Oh c'est pas ouais Euh Marisa comment te dire que Des civils à toi ils savent pas se défendre Et ils sont pas armés Ils sont pratiquement pas armés Et puis il y a des milliers de revenants Qui foncent sur toi Je veux dire Hello Vous pouvez très bien revenir plus tard Ouais il fait bon Un village ça se reconstruit Ouais enfin bon C'est bien Il est hors de question que je laisse Une bande de cadavres souiller ma maison Ouais enfin bon Quand tu mets ta maison sur NBNB C'est pareil Mais vous êtes cons Ils sont des miniers Qu'est-ce que vous allez faire Hein Sous-estimer Mais comment on va faire Ils sont tous fous Voilà Voilà Quelqu'un enfin Enfin quelqu'un qui a un peu de bon sens Ou alors tu peux foutre le feu au village aussi Et je crois que les revenants et les zombies N'aiment pas le feu C'est un classique Ça y est ça recommence Non mais attends Ne faites pas ça Qu'il nous tue Alors attendez Attendez C'est fait dire quoi ça Ne faites pas ça Fait pas ça quoi On répond à la réponse de Marisa C'est ça Ne faites pas ça Qu'il nous tue J'aime mieux mourir Alors Voilà d'accord Ne faites pas ça Ne gâchez pas vos vies D'accord Ça serait bien que le jeu Quand même précise bien Le choix qu'on fait Parce que c'est quand même important Mais qu'est-ce qu'elle a sa maison Quoi Sérieux une maison Ça se reconstruit Si tu crèves C'est définitif Voilà Oh putain Alors voilà Noah qui est en train de faire sa puberté Incroyable Allez petit vas-y Voilà Quand même Oh mais c'est pas Ouais c'est pas possible ou quoi Elle a prévu de louer ça pour les JO ou quoi Ouais c'est bon voilà encore une bonne décision A mon avis elle va foutre la merde vous allez voir Elle va fuir Elle va se mettre en danger Gna 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 On ne reconstruira pas les morts Si si tu t'appelles docteur Frankenstein Ah non Oui c'est ça docteur Frankenstein Parce que dans Frankenstein La créature n'a pas de nom C'est le nom du docteur Docteur Frankenstein Mais La créature n'a jamais de nom Mais que de temps perdu Pendant ce temps là Il y a des milliers de zombies Qui se rassemblent autour d'eux là Mais qu'est-ce que vous me foutez là Vous devriez être partis depuis 3 minutes là déjà Voilà Voilà faut gagner du temps Faire diversion Je propose qu'on balance Poobie A l'ennemi Déjà Allez Peut-être un peu d'avoir d'options Non Bah voilà Non mais c'est Je demande si on va affronter un nouveau Le roi des revenants Le roi squelette Bon attends Déjà arrête de bouger Donc du coup Alors attends Il y a quelques PNG de merde Il y a l'ancêtre là Je n'ai rien à compris Nous comptons sur vous Voilà Alors attends Tu comptes sur toi Et pendant ce temps là Qu'est-ce que tu vas faire Ah non tu ne peux pas aller te coucher Eh je voulais aller me coucher Oui bon d'accord J'ai compris On ne peut pas déserter C'est pas gentil Hum Ilwin elfe au grand cœur son nom complet c'est l'île wind robot faud mais je sais c'est trop long du coup faut la mettre dans la team maintenant alors du coup elle est quel niveau déjà l'île wind déjà bien déjà d'avoir ses stats ou je sais pas tant j'attends je vais la sélectionner on va voir déjà les niveaux 42 portée longue ça va peut-être le coup de la remplacer à la place d'alve la durée des niveaux 45 bracelet en argent bouclier combat soutien du ferius il est combien déjà lui attend mais je sais j'ai compris maintenant des cons niveau 45 aussi bon écoute on va la mettre là puis voilà c'est bon est ce que c'est le moment de papoter il a aller au boulot un gros gros et gros gros on est méchant mais ça n'a pas qu'à tout un petit combat un petit combat alors garde cadavérique alors attention là on se met en mode man et pourquoi marie ça n'a que 30 points d'exp et de de vie là c'est quoi ces conneries bon ok on va faire ça correctement n'a pas eu le temps de se soigner je comprends même pas pourquoi ça fait que c'est comme ça alors noah ta chronique on peut faire une onde de choc ardente ce serait vraiment super on n'a plus de points de magie non mais comment on sait faire avec une francesca avec 42 points de magie là c'est quoi cette arnaque oh mais quelle arnaque je te jure mais non mais c'est pas possible moi t'auras du coup objet quoi parce qu'elle n'a pas le choix là oui tu vas faire goutte goutte merdique goutte magique à francesca du ferius soit tu vas taper n'attends tu vas pas taper tu vas te prêter en recharge francesca l'antir unique tu vas faire une vague de récupération tu vas faire à parfait ça c'est exactement ce qu'il faut un mur de flammes à les premiers tours coup de chaînes on sait ce que tu n'as pas intérêt à te louper bien c'est déjà mieux ok ok allez noah toi tu vas pouvoir peut-être attaquer marisa alors normalement elle a une frappe magique et on va plutôt faire une attaque normale déjà rubis alors toi tu vas faire une goutte magique sur marisa le ferius va attaquer cette fois ci alors l'antir unique non pas de vague de récupération pour l'instant tu vas rester en bon bouclier voilà tu vas faire mur de flammes murs de flammes là je pouvais pas dormir dès que je suis arrivé ils ont papoté comme des crétins là les sibériens j'aurais dû le faire dans une ville avant oui tout à fait mais problème c'est qu'on a traversé la forêt il y a eu plein de combats et donc du coup voilà quoi bon ou bien la rescousse à non pitié pas ça voile d'eau nia 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 on va faire des attaques normes oui tu vas attaquer toi tu te fous en recharge du ferius on c'est ce qu'a vague de récupération on sait jamais mur de flammes avec un allez nouveau tour allez vos 46 pour du ferius ouais c'est sûr le château j'essaie à tout prix de monter tout en niveau c'est pas évident j'ai bien ignoré moi non oubliez ce que je viens de lire c'est pas français ça c'est juste c'est pas français oula sorcières cadavériques là oulala oulala allez on va se focaliser déjà sur les sorcières parce qu'à mon avis là alors magie en violent on peut pas attaquer normalement comme ça en charge en tir unique vague de récupération l'antir unique mur de flammes voilà on attaque déjà les sorcières en priorité parce qu'elles peuvent il est à mon avis c'est bien bravo une de moins raté et la vague de récupération qui tombe au bon moment bon timing parfait ça tu vas prendre un objet alors tu vas prendre une goutte est ce que j'ai encore une goutte magique non j'en ai plus oh là là on est dans la merde du coup bouclier mur de flammes c'est bien bravo joli super il a esquivé allez on finit en attaque physique uniquement pour économiser les points un fichu bouclier là qu'il faut casser voilà bien joué donc 46 pour nous oh mais il en apparaît toujours oh mon dieu je suis surpris mais c'est pas le moment c'est bien qu'il y a de l'action aujourd'hui il faut que j'aille la petite flèche vers le sud voilà attend est-ce qu'on peut j'imagine quand tu peux pas te téléporter à ce stade là j'ai jamais vu un jeu où ils tiennent pas compte de la zone morte des pas de l'xbox c'est incroyable alors je pense pas qu'on puisse le téléporter à ce stade là de l'histoire et ben non évidemment Oh enfoiré Hey Garou est la CP heureuse la ferme C'est moi la petite bestiole mignonne C'est pas cette bestiole J'ai cette boule de poil de merde là Alors c'est quoi On a des sorcières cadavériques là Elles sont toutes en groupe là Alors Une chaîne Une anti-runique On va faire une frappe magique Attends 20 violents Le vent de soin Ouais là j'aurai rien alors Pas si mal en mini 2 déjà Ok Alors voyons voir Et voilà c'est bon Génial Bon c'est bien ça me fait du fric Et d'exprim Extensé t'es un robot Mais c'est pas le moment Voilà enfin quelqu'un qui dit des choses correctes C'est vraiment le moment de dire des conneries pareilles Allez on a un garde cadavériques Il est sorcière cadavériques Gnagnagna Oh je te jure Alors Vente violent Vente de soin Ouais on va préviser des attaques physiques pour l'instant Toutes les flèches Ah ne lui donne pas des excuses Sibérion Je dis pas ça serait une simple civile Mais c'est une militaire Super Super On va esquiver Lui de flèche Oh très joli On va essayer de casser la garde de ce type là Alors Vente violent Vente de soin Voile d'eau Ouais Bah on va plutôt utiliser des objets là En l'occurrence Attends Attends Non 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 Reviens en arrière Noah Donc toi tu vas faire Un coup de chêne Marisa Herbe de soin Premium Rudy Tu vas attaquer C'est une milice Ouais c'est vrai Qui est cassé C'est bon Ça'vet fait mal ça Oh 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 Put-il de flèches Allez On va soigner un petit peu tout le monde Alors il n'y a pas moyen de taper plusieurs ennemis en même temps. Ouais mais non. C'est parti. c'est ce qu'il y a eu et voilà mais j'espère que c'est fini quand même des conneries 46 pour marisa rudy et à l'eau dark side on come ok il faut se replier c'est ça ouais c'est un grand jeu bon ここは私の家なんだ それを 今はここを離れることになりますけど ok 2 gardes cadavériques 2 sorcières cadavériques ok on va viser plutôt déjà les sorciers derrière on peut peut-être pas le faire on va viser ici on va faire une recharge ici on va viser ok 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 on a déjà une sorcière cadavériques à peu près camcela on a évidemment on eau non 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 pas ça j'ai failli faire une erreur on termine le tour non 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 on 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 C'est bon Bleu de flesh Ok on est presque I must wear Ah non elle aura plus de points de magie forcément ça va être compliqué Oh joli C'est la sorcière qui va prendre tout le reste Niveau 46 pour Francesca Non il faut partir Marisa je suis désolé Oh merde Donc finalement c'est pas tellement le roi C'est pas le roi squelette finalement C'est cette espèce de nécromancien Elle a peau bleue comme un schtroumpf Et c'est pas gentil pour ceux qui ont la peau bleue Très gentil Tout à fait C'est pas le moment Non c'est pas vrai encore Purée c'est pas possible mais combien de combats on va devoir faire Je suis à bout là On attend Ah bah j'ai même plus assez de points pour faire des attaques de lancée de flèche Ça va devenir compliqué là Non il faut vraiment éliminer les sorcières en premier Ça c'est une erreur Et merde Marisa est tombée En plus on est paralysé là Au milieu là Putain ils se défiles tous pour taper sur Noah là Non mais sérieux Putain purée Bon alors du coup Est-ce qu'il est encore paralysé Bon déjà faut faire un soin Ça c'est certain là Il peut peut-être attaquer Non il peut attaquer On va faire le soin par quelqu'un d'autre Rudy t'es encore en bonne forme toi Il va faire Attends on va faire dans l'ordre L'unique à mon résurrection Toi tu vas attaquer Les sorcières derrière Parce que sinon ça va pas le faire Ah il peut pas Ah il peut pas Ah il bloque le passage en fait Non pas bouclier Objet Alors Herbe de soin Plus de flèche Allez c'est parti Oh c'est pas grave Ah c'est pas grave On a perdu Noah Oh c'est pas grave Oh là là Ils tombent tous comme des mouches Non mais non Vous êtes nuls Plus de flèche Non mais non Non mais non Non mais je te jure Alors Rudy tu vas faire un médicament résurrection sur Noah Euphérius, il faut que tu soignes, donc ça tu vas te soigner d'abord. Anti-Hirunique, plus de flèches, ça c'est vraiment important qu'il continue à attaquer. C'est pas vrai, on a perdu Rudy, c'est pas vrai. Mais te mets pas devant, on a perdu l'archer. C'est pas vrai, ça va faire game over. Oh mais je te jure, il n'y a plus Q-Ferius qui est debout là. Mais c'est n'importe quoi quoi. Je peux juste faire une résurrection quoi. 30 points de vie, c'est ridicule. Il va se prendre 60 points de vie d'un seul coup là. C'est inutile. Allez, c'est game over, voilà, terminé là. Non bah faut que je me soigne, il me reste 10 points de vie, je vais me soigner, c'est tout. On va faire comme ça. Non mais je suis en rêve. Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, alors ? Parce que si je fais une réanimation, ça va faire 30 points de vie, donc ça sert à rien. Bon. Allez, défonce-moi ça. Oh putain, il va pas pouvoir tenir, là. Et merde. Oh, c'est pas vrai. Tout ça parce qu'on avait pas de points de magie avant de recommencer, quoi. Je veux dire, c'est ridicule, quoi. Là, on est coincé, là. Là, on est littéralement coincé. On va voir en mode auto ce que l'ordinateur ferait, le CPU ferait à la place. On va voir, hein. Je vais voir ce que le CPU veut faire, si c'est possible de le faire. Parce que si le CPU ne le fait pas, en fait, ce n'est pas possible. En fait, vous êtes nul, là. Il le réanime et aussi tout se fait tuer. Il le réanime et aussi tout se fait tuer. C'est complètement inutile, en fait. Parce que cette technique de réanimation, là, ne donne que 30 points de vie. Or, ils font plus de 60 points de dégâts de vie à chaque fois. Ce qui fait que, bah, voilà. Ce qu'on perd, c'est qu'on perd un point. Ils sont collés les uns à l'autre, voilà. Le loup. Ouais, le CPU a autant de mal que moi, hein. Vous avez vu ? Il ne fait pas mieux, là. Le CPU ne fait pas mieux que moi. Voilà, il finit avec le requin, comme moi. Exactement comme moi. Bon, ça prouve que j'ai donné tout ce que je pouvais, quoi. Il essaie de faire la même chose que moi, mais ça va faire le même résultat. Voilà. Voilà. Vous avez le même, exactement le même, le même déroulé, comme si c'était une partie d'échec. Donc, on va peut-être reprendre le dernier point de sauvegarde. Du coup, alors moi, ce que je vais faire, là, hein. Pensez bien. On doit aller à Yarnan. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au monde. Putain, on ne peut pas se téléporter. Attends. Je suis désolé. Moi, j'aimerais bien pouvoir... Avant de déclencher une cinématique... Oh, putain ! Mais non, en fait, tout s'enchaîne ensuite. Sérieux, quoi ? Regardez, c'est complètement débile. J'ai aucune occasion de pouvoir... Attends, si. Attends, stop. Arrête de bouger. Tu. Monde. Voilà, c'est bon. On va revenir au château. Voilà. Voilà. Parce que c'est complètement idiot, quand même. Bon, déjà, il y a la chambre. Attends, la chambre, est-ce qu'elle est là ? Non, ce n'est pas la chambre, ça. C'est le jardin. Déjà. Attends, ma chambre, elle est où, déjà ? Elle est à l'étage. Voilà. Déjà, on lit. Mais attends, comment tu fais pour dormir, ici, là ? Je ne peux même pas dormir. Tu me dis que je peux aller dans ma chambre, mais même pas. Je n'ai peut-être pas commencé la décoration de la chambre, mais il y a un lit, alors qu'aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser. C'est complètement absurde. Ah, à l'auberge. Oui, c'est ce que j'étais tout à l'heure. À l'auberge de... À l'auberge du château. Alors, attends. C'est n'importe quoi. Déjà, première chose, restaurer déjà nos points de magie. Parce qu'on est partis, littéralement, sans points de magie pour ce combat-là. Ils n'ont même pas laissé le temps de nous reposer, rien du tout. C'est très agaçant quand ça arrive comme ça. Tu sais bien que la mécanique du jeu te dit « Si tu ne le fais pas, tu es mort. Quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas y arriver. » Et le jeu, il te l'impose quand même. Il te dit « Sinon, tu dois te téléporter. » Ce qui est complètement artificiel par rapport au jeu. Ah oui, il faut que le joueur coupe lui-même le rythme du jeu pour pouvoir espérer passer cette partie-là. Parce qu'il s'est tapé un donjon. Il aurait pu skipper les combats, certes, mais s'il ne l'a pas fait, c'est foutu. On va voir déjà ensuite au niveau des consommables et de l'upgrade du château aussi. Parce que c'est ça qui est important. Déjà au niveau de l'upgrade du château. Oui, à part que le joueur en question, il s'est tapé plein de donjons avant sur le chemin. Il a déjà bien entamé ses réserves. Quand il arrive, c'est deux heures plus tard. Donc voilà. Et t'as vu le nombre d'emplacements, il est limité. Alors du coup, voyons voir ce qu'on peut grader là-dedans. Alors, pas prêt. Super. Pas prêt. Pourquoi ça clignote alors du coup, comme c'est pas prêt ? Ça devrait clignoter quand c'est prêt. C'est idiot votre truc. Développer. Pas prêt. Il y a moins de dézoomer là-dedans. Non, je regarde juste tout ce qui est possible de faire. J'ai l'impression que pour l'instant, on est un peu coincé niveau 3. Le château. Pas prêt. Il faut plus de pierres que ça, effectivement. Boutique de runes. C'est complètement con qu'on puisse pas dézoomer. Bon, bah pour l'instant, pas du grade possible. Maintenant, c'est plutôt les achats de... Alors, c'est la boutique. On va regarder déjà là. Alors, boutique de la ferme. De la ferme ? Non, c'est plutôt maison de commerce, étage 1, je pense. C'est qui ça ? Nécromancienne ? What ? Euh... C'est pas une ennemie, ça ? Elle me fout les jetons, là. Mais non, mais c'est bon. Qu'est-ce que tu fous, là ? Bonne question. Ouais, ici, on va dire ça. Mais mon regard a soifé de sang. What the fuck ? Mais bon, les pouvoirs d'une nécromancienne... Mon sbire. Quoi ? Comment ça son sbire ? Bon, joyeux nos forces, allez, hop, c'est bon, comme ça, c'est bon. Quoi ? Votre nouvelle maîtresse, comment ça ? Mais non ! T'es con ! Elle est folle. Maîtresse des revenants, minona ! Oh purée, elle va nous faire chier, celle-là. Bon. Je vais juste acheter des choses, moi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont ? As-tu, c'est les runes, c'est ça ? Des runes... Et des éclats de runes qui vont. D'accord, super. C'est pas du tout ça dont j'ai besoin. Attends. Ah bah super, là, il y a une boutique. Sérieux, arrêtez le jeu avec... Ah, c'est pas possible. Voyez, voyez, je touche pas ma manette. Arrête ! Alors, je regarde juste si ça reste en rouge, ça veut dire que tout ce qu'on a là, c'est plus pourri que ce qu'on a sur nous. Donc, du coup, ça sera bon. Ça commence à devenir intéressant, voilà. Ouais. Ah, d'accord, tu récupères carrément tous les équipements, quoi. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Et on n'a pas de boutique de... Oh non, il n'y a pas de boutique de consommables. C'est relou. Attends, je vais aller voir, là. On est où, là ? Non, je vais voir le plan. Ah non, on n'a pas de boutique de consommables, parce que je ne l'ai pas débloqué. Donc, il va falloir que j'aille sur une zone où je peux me déplacer. Alors, voyons voir. Peut-être au village de Skris. On va voir, là-bas, déjà. On va acheter des consommables, qu'est-ce que vous voulez ? Alors. Ouais, c'est par là. Où est l'entrée ? Alors, les potions, c'est là. Alors, herbe de soin premium, médicament de résurrection. Mais pas top, ce médicament, hein. Juste 30... J'ai juste ce qu'il y a comme... Broche-Pierre-Soleil. Augmente la valeur d'armure. Ah bon ? Ah bah, c'est nouveau, ça. Comment sont-ils en équipe ? Euh, alors, attends. Je regarde juste comment ça se passe, cette histoire. Ah, d'accord. Tu remplaces un accessoire par un autre. D'accord. Donc, par exemple, là. Donc, par exemple, là. Ouais, j'ange quelques équipements, histoire d'avoir un plus... Enfin, un A en niveau bouclier, histoire de... Voilà. Alors, les... Les herbes de soin. Ils en font plus que ça. D'accord, c'est 20 maximum. D'accord. Ah oui, j'ai plus de place, du coup. Les médicaments de résurrection, j'en ai 20. Le problème, c'est que derrière... Bah, c'est bien beau tout ça, mais ça sert à rien, parce que 30 points de vie, t'es mort. Non, faut surtout pas tomber, quoi. On est d'accord. Tombe, t'es mort. Bon, on va essayer comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On va déjà re-sauvegarder. Avant de se téléporter. D'où le fait qu'il faut recruter au château, bah ouais, je sais, ouais, ouais, ouais. On va s'ouvrir des parts sécurité. Après, il faut que je vois déjà qui je pourrais recruter, parce que le problème, c'est qu'il faut que je fouille tout le jeu, quoi. Après, j'en avais déjà recruté quelques-uns. Il faut peut-être que j'aille retourner les voir, mais... Bon, on va déjà voir comment ça se passe comme ça. Déjà, avec les points de magie complets, ça devrait peut-être le faire. Alors, nous, on était à... Yarnan, donc c'est la route des anciens. Ah, voilà, ça va se retaper, mais là, du coup, je vais zapper tous les combats, là. Là, je vais zapper tous les combats. On va sauvegarder, dès qu'on peut. Allez, on zappe. C'est pas question de gâcher des points de magie. Alors, je vérifie que les points de magie sont bons, parce que t'imagines que... Attends. Ouais, c'est bon. Seulement, le jeu pouvait se calmer au niveau de la zone morte. Alors, attends, c'est par là. On va aussi, on va zapper. Salut, Thibaut. Bienvenue. On va combattre des zombies. C'est bon, c'est Thriller. C'est pas Undead Heroes, c'est Undead Heroes. Ah, 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 ah. Eh bien, ça va, c'est vendredi, c'est le week-end. Trop cool. C'est sûrement de la VR tout à l'heure, puisque vu que mon programme, maintenant, il est allégé. Du coup, voilà. Je me concentre sur 3 heures de streaming tous les jours, sauf le mardi. À partir de 18 heures. Et puis, bah voilà. On en reste du temps, ça permet de faire du temps pour finir mes streams. Faire de la VR, me détendre un petit peu. Et avoir un peu plus d'énergie en stream, du coup. Alors. Ici aussi, je suis sur des zombies. Mais ce que tu fais en privé avec des zombies, ne regarde que toi, Sibérien. On ne veut pas savoir ça. Mais voilà, quoi. Je ne dis pas, tu serais un joueur de Call of Duty. Je dirais, tiens, tu es sur la version leakée de Call of Duty 6. La version Black Ops 6 avec le mode zombie. Alors, ça, c'est petit, ça. Ça, c'est petit. Hé ! Ouais, bon, la nécrophilie, je suis sûr, c'est pas donné à tout le monde. C'est quoi cette musique qu'on entend ? Ah, d'accord. Bon, attends. Arrête, arrête. Ça suffit, hein. Le Pat qui répond pas, ça m'énerve. Alors, on va voir le vieux au dernier étage. Gna, gna, gna. Voilà. Est-ce qu'on peut passer les fichus cinématiques parce qu'ils sont insupportables ? Oui, c'est mon chez moi, je ne veux pas partir, gna, gna, gna. Mais les méchants arrivent, alors il faut partir pour pouvoir revenir. Sinon, vous allez mourir, donc du coup, blablabla. Voilà, il me faut un remake de Thriller. Mais bon, c'est bon, on accomplit. Là, on peut passer les dialogues. Ne faites pas ça, gna, gna, gna. Voilà. Du coup, il faut redescendre. Voilà. On va par là. Bon. Techniquement. Il est Illwin, vous voyez, on a récupéré comme allié. Voilà. Il faut grand cœur, blablabla. Alors, il faut l'intégrer dans le groupe. Ah là, attends, Illwin, elle a peut-être une fonctionnalité qui nous peut nous intéresser. Attends, je vais déjà regarder ici, là. Bracelet en argent. Bouclier. Eh, ouais, enfin... Non, finalement, elle est nulle. Elle est au niveau de 42, donc... Voilà, c'est bon. On passe la séquence. Combat. Allez, premier combat. Bon, il faut économiser les points de magie, vous avez compris. Je vais juste charger l'attaque, toi, tu te mets en bouclier. Voilà. Tac physique pour l'instant. Merci, Zanane. Ah, ça sert d'avoir un bouclier, maintenant, hein. Ok. Alors, peut-être qu'on va faire... Je sais ce qu'on va faire, mais... Attaque, il a rechargé son coup. Bouclier. Toi, tu vas faire une attaque. Plus de flèche. Ou mur de flamme. Attends, ça fait combien ? Ah, ça prend des MP. Non, non. On va garder les SP, du coup. L'avantage, c'est quand même qu'on ne consomme pas de points de magie. Joli. Bien pratique d'avoir un bouclier, enfin, une protection. Bluie de flèche. Ok. Nouveau tour. Alors... On va finir en attaque physique, sans déconomiser nos forces. Voilà. Allez. On passe la séquence à la noix. Combat. Alors là, on va viser en priorité les sorcières derrière. François, c'est ce qu'il y a. Non, tu es en protection. Et toi, tu fais plus de flèche. Au tour suivant, on fera du soin. Putain, elle est tombée, Marisa. Mais je rêve. Je rêve. Bon, super. Elle est down. Bravo. Le héros en papier mâché. Alors, on va essayer de se débarrasser déjà, peut-être, de la dernière sorcière qui fait chier. Rudi, toi, tu vas faire du soin. Alors, du résurrection déjà, sur Marisa. Du ferius, tu vas attaquer directement ici. Toi, tu vas faire vague de récupération. Et toi, tu vas faire pluie de flèche. De retour. Pour une fois que Francesca tient de mou, je suis impressionné, quoi. Ça sert, cette broche, hein. Bon, tu m'expliques comment ils ont eu un dégât de saut alors que les sorcières étaient toutes battues déjà ? Ça m'énerve. Ça, je n'ai pas le temps de faire sa vague de récupération. Il faudra le faire dès le premier tour lors du prochain combat. Allez, on passe la séquence cinématique qui embête tout le monde. Ah ben non, il faut aller, il faut se déplacer parce que oui, voilà. Ah, je suis le méchant, je suis le méchant, je suis le méchant. C'est bon. Allez, c'est les trois sorcières, là. Bon, là, il faut frapper fort, là. Coup de chaîne. Pas le choix. Marisa. Alors, on va avoir peut-être un vent de soin. Est-ce qu'il y avait moyen de... Ah, on peut le faire aussi avec elle, c'est vrai. Après tout. Alors, toi, tu vas te protéger, toi. Murs de flammes. Allez, on tient le coup. Ok. Là, il faudra faire du soin de forcément ici aussi. Après, c'est quoi l'onde de choc ardente ? Combo enflammé, lourd dégât. Non, ça, on va garder ça pour des gros boss ou des trucs comme ça. Ça consomme énormément de points de magie. Tu ne peux pas me le permettre. Une vague de récupération, c'est pas mal, ça. Allez, toi, tu vas attaquer, il est retené son coup, Euphérius. Là, tu te protèges, Francesca. Là, tu vas me faire une pluie de flèche, tiens. En histoire d'économiser les points de magie. C'est bien, nettoyé. Impeccable. Allez, next. Ok, bon, il faut viser les sorcières en priorité, celles qui font plus de dégâts dans l'équipe à chaque fois. Alors, voyons voir. Attaque féroce. Je regarde juste si il y a des choses qui pourraient... On va faire un coup de chaîne. Ah, attends. Vent violent. Alors, tu pourras faire une attaque directe ici. Euphérius. Alors, faut que tu attaques aussi directement. Alors, tu vas faire un banc de récupération. Une vague de récupération. Alors, mur de flamme. Non, plus de flèche. Il faut viser tout le monde. C'est bien, une de moins. Super. Voilà, je vous disais que les... Elles font beaucoup de dégâts. Les sorcières Casaderic. Avec leur marque sacrificielle. Par contre, vous avez remarqué, Euphérius, le requin, a frappé au milieu. On lui frappait la sorcière qui était apparue à droite, à la place de l'autre. On va voir. Voilà, c'est la fin. Et après. Ok. Pas de point. C'est pas trop mal. Bac de récupération. On va faire un mur de flamme, tiens. Histoire de cibler le premier rang. Prêt. Du coup, il s'attaque à la... Voilà. Très bien, il ne reste plus qu'une sur le terrain. Oui, quand même, il fait des méga quand même. Ok. Allez, attaque normale, attaque de base. On ne s'embête pas là, on va économiser des points. Et voilà. Bon, voilà. On vient là-bas, nanana. Alors, je vais faire le combat suivant. On va encore viser derrière, en priorité, les... Un ennemi derrière. On ne peut pas pour là ? Non. Alors, du coup, il faut attaquer au premier rang, là. Recharge. Bac de récupération. Alors, mur de flamme, est-ce qu'on peut viser à l'arrière ? Oui, on peut. On va cibler à l'arrière, déjà. Prêt, c'est en éliminer une sur les deux. C'est bon. Quand on ne s'ennuie pas ce soir, hein. Franchement, il y a de l'action. C'est excellent. Allez. Et en plus, je ne m'énerve pas trop, voyez ? C'est bien, hein ? Aller, on vise derrière, en priorité, là. Non, attends. Pas bouclier, pas bouclier. Non, 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 non. L'anti-runique, vague de récupération, hein. Il n'y avait plus de flèche pour viser tout le monde. Allez, c'est parti. Là, c'est ça, quand je peux plus se reposer, je suis moins grognon. Il ne reste plus que le garde cadavérique, là, sur le terrain. Allez, il ne reste plus que celui-là. Voilà, on va le finir en attaque physique, histoire d'économiser des points de magie et des SP. Voilà, c'est bon. Bon, 47 pour Euphérius. Ah oui, c'est là qu'elle s'énerve, je me souviens. Et l'autre qui arrive, oui, bon, on s'en fout. Le nouveau combat. C'était là qu'on s'était arrêtés. C'est là que ça devient difficile. Mais heureusement, regardez, on a plein de points de magie. On était à sec, hein. Rappelez-vous. Et on n'avait pas de bouclier, non plus. On n'avait pas en équipement un bouclier. D'ailleurs, ça, ce système de bouclier-là, il n'est pas super bien expliqué dans le jeu. Alors, du coup, l'anti-runique, on va faire peut-être... Écoute, chane ici. L'anti-runique, une frappe magique. Non, peut-être vent violent, histoire de faire des dégâts modérés. Voilà. On n'en pourra pas attaquer devant, on va attaquer derrière, là. Charger les coups. L'anti-runique, vague de récupération. L'anti-runique. Mur de flamme. Et on vise à l'arrière, obligatoirement. Premier tour. Ok, ok, c'est bien. On en a mis une sur les trois. Les gars à distance sont assez auditable. On s'est bien runi, il encaisse bien. Allez, Francesca, à toi de jouer. Ouais, excellent. Ok, allez, on continue. On se démonte pas. On va viser celle du milieu, déjà. Est-ce qu'on peut l'atteindre ? Non. Donc, on va viser le garde à droite. Mais Ferius, tu vas faire pareil. Quoique... Non, je peux pas. Donc, on va viser ici. Vague de récupération. Ensuite, l'anti-runique. Mur de flamme à l'arrière. Un garde d'éliminé. Avec un peu de chance, ça va éliminer la deuxième. Voilà, sorcière cadavérique. Parfait. Parfait. Il n'y en a plus qu'une sur le terrain. Il reste deux gardes. C'est bon, il a esquivé Erudy. C'est plutôt le garde qui a loupé son coup. Et on termine le tour. Avec du soin. Ok. Alors, du coup... L'anti-runique. Coup de chaîne, ici. Il va y avoir le souffle du viande. Légal mineur de type restore des HP des alliés. C'est pas mal, le souffle du vent. Ça va toucher tout le monde, en fait. Alors, mâchoire broyante, tiens. Là-dessus. Panne de récupération. Et sur le dernier coup, là, on va faire plus de flèche, pour le coup. Allez, c'est parti. Ça, j'attendais ça. Allez, du fair use. Excellent. Allez. Puy de flèche. Parfait. Alors, du coup... Là, on va pouvoir... Commencer à frapper. Garde cadavérique, celui-là est quasiment fini. On va faire des attaques physiques, ici. Là et là. On lui disparaît. Du fair use, tu peux attaquer directement. Quoi que tu attends. Non. Attaque normale. Francesca, tu vas quand même faire... Non, tu vas te mettre en bois de bouclier. Et toi, l'antirunique, tu vas faire pluie de flèche. On doit déconomiser les points de magie. On ne sait jamais. Allez, c'est le dernier. Oui ! Yes ! Enfin. Non, on peut passer. Arisa, casse-toi ! Arisa, casse-toi ! Arisa, casse-toi ! Arisa, casse-toi ! Ok, alors du coup, regardons un petit peu au niveau... Euh... Non, voilà. Alors, magie, équipement... Déjà, équipement, on va faire un auto-équipé pour voir. Je m'assurais que... Non. C'est bon, tout est bien équipé. C'est juste sur l'histoire Alors L'équipe de Marisa a pris la décision difficile d'abandonner une Yarnan A la horde de revenants Elle résiste au revenant pour laisser le temps aux habitants des véhicules villages Retournez à Atrabalt Ok Du coup T'es gentil la caméra Même le stick droit est affecté par ça Les gars Apprenez à programmer une zone morte Sur votre jeu Alors monde Ça c'est quand vous touchez Au stick Analogique Ça me rend fou Je pense que le jeu a été tellement conçu pour être joué sur elle Un pad Digital Numérique Qu'ils n'ont pas pensé du tout au contrôle analogique En fait il faudrait un pad super nintendo Un playstation quand il n'y avait pas les sticks analogiques C'est ce que je n'ai pas pensé C'est ce que je n'ai pas pensé Ouais elle n'a pas tort Bon bah c'est déjà ça On va faire une bonne nouvelle On va faire une bonne nouvelle Pas à me faire avoir Par contre Les consommables Attends Ah non c'est là Vizère le mec il refuse de me vendre des choses J'allais le frapper Alors acheter En fait c'est de la merde J'ai déjà tout ça moi Ça m'énerve Vous ne demandez rien Ils ne vendent même pas des médicaments de résurrection premium C'est nul Bon du coup je me méfie maintenant Ce que je vais faire c'est que je vais faire un tour par le chat Oh puis zut je vais dépenser de l'argent Ouais zut Je suis plein aux as Je ne vais pas faire mon rat Tiens c'était pas gratuit Ok bah c'est pas si mal Oui au château le premier Je sais arrête de retourner le couteau dans la plaie C'est bien C'est Oh il y a encore un petit feu On sent qu'il y a du fric ici Mais c'était un piège Pour l'instant tout va bien Qui vit pour l'instant Surtout qu'en face l'ennemi faisait le Le mort C'est nul Il fait trop froid pour lui Avec Chris Héritier de Chris Euma Siarif Commandant de Chris Cassius Ça me coûtait une fortune Tous ces personnages à équiper En rune À faire monter leurs armes à niveau À équiper de pieds en cap Avec les armures Les accessoires Les broches Les machins Les trucs Il reste pas C'est pour ça que les terroristes sont si mal habillés Vous imaginez équiper des terroristes Ça coûte une fortune Ils sont sapés comme de la merde Comment voulez-vous équiper tout le monde Ça coûte une fortune C'est pareil On est des résistants Là Ça coûte très cher C'est logique Donc c'est pour ça qu'ils sont sapés comme de la merde Dans le monde réel je parle Ouais c'est l'heure de partir souffrir Mais qui dit un truc pareil Putain Impérial Mais elle est complètement cinglée L'heure de partir souffrir Ah c'est une réunion au sommet La Ligue des Nations Spell Val Morris Non mais attends C'est un dragonnet qui s'appelle Val Morris Alors c'est Maurice Duval S'il vient du Val C'est Maurice qui vient du Val Ou c'est Val Morris comme la C'est pas une ville ça Val Morris Ou une station balnéaire Ou de ski je me souviens plus Non c'est Val Torrance Bon bref Peu importe Mais Val Morris Non mais c'est ridicule C'est le nom de dragon le plus ridicule du monde Non c'est pas des lézards C'est le code respect Tibérian Ah non pas la conna Bref Et bref Et alors Très bien comme non On m'appelle pas Val Morris Ça va pas A mon avis ce qu'il dit c'est faux Elle va se faire contredire par notre os C'est le nom de dragonnet qui nous traite d'amateurs C'est pas gentil ça C'est pas gentil ça C'est pas gentil ça Je sais que c'est difficile de s'imposer quand même Mais merde En bref on est un peu dans le caca Voilà Enfin quelqu'un qui fait un résumé à peu près correct C'est pas gentil ça Ah attend Est-ce que c'est vraiment un compliment qu'il vient de te dire le dragonnet là Non pas vraiment Mais à mon avis ça c'est Sa réponse merci Altesse Ça c'est un peu du défi Périel se laisse pas faire Merde qu'est-ce qu'on en répond Au nom du pouvoir de l'amitié Pour mes amis Attends qu'est-ce qu'il va dire Pour des autres monde que possible Ce fou de ma gueule là Eh c'est pas gentil 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 Oh le vieux schnock Est-ce qu'il a des leçons à nous donner de défense lui ? Il a même pas été foutu de s'occuper des enfants disparus Commence à m'énerver là le Val Moris là Commence à m'agacer là Il y a trop de dragonnet dans cette salle Allez on pourrait savoir quoi Moris là Duval Un autre dragonnet Comme par hasard C'est sûr que les dragonnet sont là en bouffe Ils sont rien du tout Pour le nom à l'armée de Kennan Ça va il faut ralentir l'Empire sa progression Il faut leur couper la route quoi A mon avis on va voir une bataille au col du sommet Non mais c'est bon l'autre il fait rien du tout Et votre lion saura faire ça Il saura faire ça Vas-y bouge toi le cul Oh putain qui m'énerve Je te fous de moi ouvertement Et puis merde ils ont des ailes ils veulent voler Comment ils peuvent être aussi lents Non mais tu m'expliques là Ils ont des ailes Ces putains de dragonnet là Ils friment avec leurs ailes à la con Comment ils peuvent être en retard quoi Ils peuvent littéralement voler Et pas qu'ils viennent à cheval Ou à pied C'est complètement ridicule Je te jure Ah oui c'est un concours de bip D'habitude Ah bah t'as pas idée Marissa On en a le déplaisir de le connaître Il faut établir un plan militaire Et il faut bloquer leurs unités c'est tout C'est vrai que c'est pas évident Ah bah tiens oui Alors Ce jeu elle est le plus long fondu au noir De l'histoire du jeu vidéo Sérieux C'est bien qu'ils appellent les nabos C'est une drôle de traduction Euh Bah on va les ralentir en train d'opérations militaires Je suppose il faut bloquer leur progression Ça sent la bataille militaire A plein nez Alors vérifiez votre formation Bah évidemment Oh purée Il faut reju... Membre qui Noah C'est pas assez de monde Ah parce qu'ils sont tous partis en fait Putain c'est pas possible Arrête Ça suffit Alors déjà on va retourner déjà À un endroit où on peut facilement modifier la formation Et vous voyez on en a pas assez là On va retourner à l'auberge Alors Ouais voilà c'est ça Bon je pense que même si l'histoire avance Retourner au chef de Forgeron ça sert à rien avec l'équipe actuelle De toute façon Ben voilà Un Forgeron a dû le donner à un niveau maximum quoi A moins que s'il change complètement d'équipe Ça n'a aucun intérêt d'y retourner La musique sent quand même cool Déjà on va changer la formation Alors voyons à Francesca Faut la mettre à l'arrière Ça c'est certain Déjà on va la retirer Déjà Attends faut déjà essayer peut-être d'équilibrer toute l'équipe Euh On va retirer Reddish Il est en mode court On va le mettre ici Euphérius Intermédiaire Je vais le mettre à l'avant Tiens Ok Alors Voyons voir qui on va mettre On a gare niveau 40 On a scène niveau 43 Lui il court aussi Ça peut être pas mal de l'avoir Sur le terrain Pour une fois le monde Continue à le monter en niveau Non 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 Ça interface c'est pas pratique Voilà Alors A l'arrière Moi ce que je veux c'est mettre Nil Elle est en long soutien Lance et doigts vulcains Intéressant A tester Ensuite Qu'est-ce qu'on a encore Il dit lancée longue Il a dû lancer Il nous faut une mage On va mettre Francesca Parce que c'est quand même Scarlet c'est marrant On pourrait mettre Scarlet La requine mais bon Vous savez qu'elle est ma Francesca là dedans Elle est là Alors du coup Gare Il est en intermédiaire C'est intéressant de l'avoir dans l'équipe Garou Voyons voir J'aimerais bien l'avoir aussi dans l'équipe Niveau 43 Il a le tanuki adorable Nom de l'arme Que j'avais nommé d'ailleurs Dans le jeu Rising Il a gardé le nom des armes Que j'ai créé Pour lui Il va falloir upgrader son arme Il est un murki de type B Déjà Il est en mode court Ou il est en mode intermédiaire Attendez Je vais juste vérifier un truc Garou Il est en mode court Ah On va le mettre là Ici Seigne C'est intéressant quand même De l'avoir Du ferius Ah il est en mode intermédiaire Bah c'est bon Ca fonctionne Nile Francesca En soutien Bah j'ai pas beaucoup de choix possible Ok Avant de Avant d'aller plus loin Je vais Rééquiper Enfin on va monter en niveau les armes Vérifier les runes Et l'équipement On a du fric Déjà l'équipement Alors Chapeau magique On va voir les meilleures stats Donc déjà pour Seigne en bas de l'écran Déjà Casque Protection Donc on est à 74 max Ici Donc on va prendre L'armette Écaille dragon Ensuite Pour Nil Alors voyons voir 180 Casque Origine Dragon 187 Non bah du coup On va prendre Ce qui se fait de mieux Et puis ça laisse un peu La protection magique Casque Rigide Dragon On va équiper Nile Ensuite Aume Lunaire Ah c'est pas mal ça Alors attendez Je vais déjà descendre Ah non Il y a encore mieux Casque Origine Dragon Pour Euphérius Voilà Alors Garou Armette Écaille Dragon J'ai vérifié 215 Allez 215 C'est mieux Casque Origine Dragon Pour Garou Voilà Le reste Voyons voir L'armée Écaille dragon Ce serait pas mal Pour moi On peut monter Les stats Je regarde juste Le niveau des stats Casque 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 Ouais On va équiper Novo avec ça Ok On va avancer Dans notre catégorie Suivante Donc là C'est tout Ce qui est Poitrine On va d'abord Passer Au plus cher Et Ah il y a Des armures Ah ça en a Beaucoup Alors 291 Je pense que C'est la meilleure Pour Euphérius L'armure Dragon Entière Ensuite On redescend 235 L'armure Lunaire Entière L'armure Dragon Entière Ouais On va privilégier Plutôt la défense Physique Voilà Armure Canemée Armure De dragon Pour Ony C'est pas mal C'est un bon compromis Ouais C'était pas du luxe Alors Ensuite L'armure Lunaire Je regarde juste Pour Seigne Donc jusque là Pour l'instant Il ne peut pas S'équiper Ainsi L'armure De dragon 194 On va équiper Celle là Voilà Alors Armure de dragon Je pense que Ça serait bien Pour moi aussi Visiblement On en voit On va l'acheter Équiper Voilà On va faire A peu près Le tour Des armures On va regarder Au niveau des gilets Ça c'est plutôt Pour Francesca Les gilets On va prendre L'armure Léger en écaille Pour Francesca C'est vraiment C'est vraiment important Pour elle Tout le reste C'est moins bon Ok Alors Sur les boucliers Voyons voir Ce qui est compatible Avec nous Il n'y a pas énormément Qui On a l'utilité Ouais Bouclier de dragon Ça sera pour Seigne Ça Et pour Neil Et pour Garou Équipé Donc d'abord Neil Ensuite Seigne Garou Voilà Impeccable Voilà On a Réquipé Toutes les Alors On va aller voir Maintenant Le Forgeron J'arrive tout droit Et ensuite Un petit peu Vers le nord-est Il faut aussi Garder toutes les armes Au niveau maximum A ce stade là Du jeu Alors Ah bah si On peut upgrader encore L'histoire avance Et on peut upgrader Au delà du niveau 11 Regardez Ça a changé Donc ça veut dire Qu'en fonction De la progression De l'histoire Putain Encore Ce système De patte Qui déconne D'accord Donc je retire Ce que j'ai dit Ce n'est pas le lieu Qui compte C'est la progression De l'histoire En fait Bon le lieu un petit peu Parce que je pense Que si tu pars Au début du jeu Tu ne pourras pas Me grader à ce niveau là Mais ça va progresser À certains endroits Donc il ne faut pas Hésiter à retourner Ensuite Voir le forgeron Régulièrement Ah ça coûte une blinde Il a Le doigt vulcain En fait Elle met son doigt C'est dégueulasse Morgenstern Déchaîné Bon c'est anecdotique Mais c'est quand même Pas mal Qu'elle puisse Tener des coups Aussi Ça peut être utile Supermarteau Enfer Ah pour le nom Ils ne sont pas Casser le cul Supermarteau Enfer Wow Pour le requin Euphérius Qu'ils sont Mais comme nom Chef Le supermarteau Enfer Parce que c'est super C'est un marteau Et l'enfer On ne sait pas Où c'est qu'ils vont Chercher tout ça Alors Salut Farralis Alors du coup On va aller A la petite flèche Juste vérifier que Tout le monde est bien Oui Tout le monde est bien Remis à niveau Impeccable Et bah on peut Continuer l'aventure Ah par contre Ah par contre S'il y a un truc Que je dois faire avant Les runes Mais oui Les runes Mais oui Comme on a Pas mal de personnages Qui ont passé des niveaux Il faut revérifier Les runes Donc du coup Les runes C'est en dessous Ah On va pouvoir se téléporter Rapidement Bien sûr Je ne vais pas courir Plus vite que ça Allez Les petites runes Et puis après On va reprendre l'aventure Attends Ouais Bouge toi Mais c'est un peu plus haut Magasin de runes Il est là Voilà Alors Fille pour tout le monde Déjà Alors Ça c'est verrouillé Vous voyez Ah Il y a Une rune Disponible au milieu Pour Garou Bon déjà Vous voyez On pourrait déjà La mettre Par exemple Le temps Sain d'aveuglement Rune d'eau Rune de lumière On dirait La rune du milieu C'est quoi C'est tout type C'est ça Rune de feu Ouais Pourquoi pas Franses Francesca Ah bah il y a une rune Il faut équiper La rune de conversion Ah bah elle est équipée Sur Nils Malheureusement Ok saigne Ok saigne C'est débloqué Là ici Ne plus C'est débloqué Après il faut que j'améliore Peut-être les runes Les unes après les autres Mais bon L'épée magique Enchantement de rune De feu On va voir ce que ça donne Comment on s'équipe Si je prends Garou Par exemple Si je prends Enchantement de rune de feu Intéressant Rune de magie supérieure Rune de vitesse Rune de défense Attends Non Augmente l'MP de 15% Ça serait peut-être plus utile Sur Francesca Magie Amélioration Comment ta magie de 10% Tant pis Bon la histoire On va l'espère comme ça Et on va continuer l'aventure C'est marrant comme sur la version HD 2D de Dragon Quest 3 Les personnages sont petits comme ça aussi Et c'est assez frustrant d'ailleurs Parce que vous pensez que ces jeux vont sortir également sur Des consoles comme Nintendo Switch Et même sur un écran comme le mien Bah c'est petit petit je trouve Alors vous avez des jolis sprites Montez-les bien en gros Alors si ils veulent monter plein de choses à l'écran Mais c'est sûr qu'il y a moyen de De faire un truc bien Demandez-moi ce que vous voulez Ouais bah tu râces T'as une affreuse moustache La réunion va être là c'est ça A mon avis il va nous exposer son plan Melrich Il fout la code L Il était pas censé être au château lui Attends il y a l'architecte qui est là Ah ils veulent provoquer une avalanche avec des explosifs c'est ça Ah là d'accord Ah il y a des explosifs C'est sûr que ça sera plus pratique que faire une bataille Par sécurité à mon avis oui Mais non Banane L'explosif tout simplement Chargeronique La bonne vieille poudre noire ça fonctionne aussi très bien Ah mais c'est extrêmement dangereux Oui mais c'est pas mon seul C'est à dire qu'il y a aussi cette puissance là Ouais ça on l'avait vu il y a un ou deux épisodes Effectivement Ils font carrément des expériences sur les urans Imprévisible ça veut dire que soit ils ne peuvent peut-être pas sauter Soit sauter de façon imprévue Super Attends tu veux dire qu'on n'en a pas des vrais C'est juste des banales copies de souvenirs Oh 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 Il faut synchroniser les explosions, et bien bonne chance qu'ils vont faire ça par radio. Trois équipes relasseront les charges. Non Marisa non, c'est bon là, on en a eu assez pour ce soir. Oh là là, purée, il est encore là le poubi, il n'a pas bouffé, il n'a plus eu le temps. Oui, ou pas. Formez vos équipes respectives. Ah non, mais non, arrêtez de changer toutes les... C'est pas possible, il faut changer tout le temps là. Peut-être Marisa aille ici, puis voilà, bastard. Sérieux, arrêtez de changer les... T'as ligueur devant. Ah, les méchants. Oh, le méchant. C'est parti. 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 C'est une forme d'article de l'article de l'article. Il n'y a pas d'éclat. Je pense qu'il est en train de gagner de temps, mais... Ahahahah... C'est pas mal d'éclat. Oui. Merde ils savent qu'on sait, zut à l'avant, mais est-ce qu'ils savent qu'on sait qu'ils savent. Donc c'est bien eux qui ont saboté les lignes d'approvisionnement de l'armée des dragons. D'accord. Il me fait penser un petit peu au méchant de Suikoden II. C'est bon. Vous êtes mou du genou les méchants. Il est plus méchant. Et bah là du coup je pense que je vais arrêter effectivement. Tu dis que ça va être long, donc effectivement ça va être une longue mission et ça sera pour la semaine prochaine. On ira à la montagne pour faire tout péter. Bon c'est bien on s'est occupé des revenants aujourd'hui. C'était plus une mission de escort, de diversion pour évacuer les gens, mais bon. Tiens ça coûte du fric d'équiper tout ce petit monde. Voilà. Allez, on va aller, on va aller, on va retourner au château de Frambourg. Ce que je ferai peut-être c'est hors antenne du recrutement, enfin vérifier partout où je peux recruter pour faire monter le château en niveau. Alors hop, monde, tac tac, château de Frambourg. Dans le château de Frambourg. Tac, tac, voilà. Impeccable. Bon bah voilà, bonne petite soirée. On s'est bien amusé. Je vais juste aller euh... Déjà, voyons voir. Ce niveau ressort, je pense pas que j'ai ce qu'il faut. Pour me grader des choses. Développer, développer, pas prêt. Juste que je trouve les alliés aussi. Après, il va insommir. Donc voilà, j'étudierai ça hors antenne. Je suis juste allé à l'extérieur. Je suis juste allé à l'extérieur. On va essayer de le faire, tiens. Comme j'ai récupéré pas mal de recettes, on va voir si on peut le passer. Chers publics, votre attente touche à sa fin. C'est à l'heure du duel de cuisine du jour. Permettez-moi de vous présenter les juges d'aujourd'hui. Viens de voix imposante et puissante. Rien qu'à vous entendre, je me sens d'attaque. You tous ! Faites du bruit pour l'infatigable reine de la gestion des ennuis, à la recherche d'une nouvelle recette de ramen super épicée. Voici Liane. Elle se téléporte plus vite que son ombre. Mais d'où lui vient cette magie ? Une sorcière parfaite selon ses propres mots. Carrie ! Tout ce que mes petits chatons feront sera délicieux. Est-ce qu'on peut simplement y croire ? Pastol ! Et maintenant, découvrons les chefs du jour. Voici notre premier chef du jour. L'inégalable virtuose des nouilles, le Mine. Le voici, notre célèbre cordon bleu, acquis comme il se doit. Cours ! C'est une épreuve en trois plats. Chef à vos fourneaux et préparez-vous à cuisiner. Allez, du coup... Voyons voir en entrée ce qu'on peut avoir. Euh... Oh, une quiche aux épinards. Juste voir à peu près. Je vais descendre là. Ça, c'est plutôt le truc pour la fin, ça. Ouais, une petite quiche en entrée. Ça peut être pas mal, ça. Une quiche aux épinards. En plat principal. Je verrais bien. Soit un ragoût de lapin. Un ragoût de lapin. Et en dessert. Alors, voyons voir. Un parfait aux fruits. Ça peut être pas mal, ça. Voilà. Allez. Tout a l'air prêt. Il est temps pour nos chefs de se mettre à cuisiner. N'oubliez pas de les encourager. Un peu accéléré, oui. Ah non, il faut que j'appuie, sinon ça va pas le faire. Ouah, notre chef est au taquet. Il cuisine comme si sa viande est pendée. D'abord, l'entrée du chef. Pancakes. D'abord, l'entrée du chef. Pancakes. Désponqué que son entrée ? Il tarait ce mec. Non mais ça va pas. Maintenant, on juge de rendre leur verdict. Oh, pas de pitié. Maintenant, c'est à cause de présenter son entrée. La quiche aux épinards. C'est bon, une quiche, merde ! C'est comme une quiche Lorraine. C'est quand même mieux. Et ils n'ont pas l'air impressionnés. Au tour du prêt principal du chef. Ramen. Maintenant, on juge de rendre leur verdict. C'est un résultat plutôt correct. Et maintenant, le prêt principal préparé par course, Ragoût de Lapin. Maintenant, on juge de rendre leur verdict. C'est un résultat plutôt correct. Au tour du dessert du chef. Soupe miso. Oh, de la soupe miso en dessert ? Mais ça n'a aucun sens. C'est salé, ça, non ? Bah non, mais... Maintenant, on juge de rendre leur verdict. Oh, pas de pitié. Et pour finir, le dessert préparé par course, le parfait aux fruits. Le parfait, c'est frais, c'est léger, ça se mange même sans faim. Non mais c'est vrai, vous êtes vraiment... Maintenant, on juge de rendre leur verdict. Ils n'ont pas l'air impressionnés. Toutes les notes ont été décernées. Il est temps de révéler le résultat. Quel duel culinaire épique ! Et voilà, c'est terminé. On a enfin défoncé sa gueule. C'est bien, c'est vrai. Du sadiga, du dragon sombre. Le mec a l'impression que c'est un Yakuza, quoi. Arrêtez de mêler les dragons à ça, ça suffit. Quoi ? En plus, ils le recherchaient ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire secondaire à la mormonneux, là ? Ça se trouve un peu de poids recouté court. C'est pas vrai. Pasta la vista, baby. Pourquoi ça dit ? Pasta la vista, baby. Je vous jure, je vous jure, si un jour j'avais un restaurant italien, ou de pizza, ou de pâtes, j'appellerais pasta la vista, baby. Ça va me faire ma journée, ça ? C'est pas possible. Pasta la vista, baby. C'est qui qui a fait cette... Eh, vous pouvez même plus rire. Mais c'est vrai que c'est drôle, pasta la vista, baby. Ça me fait mourir de rire. C'est toujours comme ça. Vous avez remarqué, dans les shonen, les méchants courent. Dès qu'ils ont perdu, ils courent. Dans Beyblade, les méchants, ils perdent, ils courent. Ils ont peur, ils s'enfuient. C'est n'importe quoi. C'est complètement un con. Ouais, c'est quoi cette histoire du syndicat du dragon sombre, là ? Une organisation terrifiante qui contrôle les bafonds de l'industrie alimentaire. Ouais, c'est Nestlé, en fait. C'est ça ? C'est Nestlé. Ils polluent les rivières, ils polluent les sources, ils veulent l'eau des gens. C'est comme Coca-Cola et Nestlé, quoi. C'est les pires types du monde. Ouais, c'est ça, ouais. Le syndicat du dragon sombre. C'est plutôt le piaf dans son petit nil, hein, Nestlé. Bon, on a récupéré la recette de ramen, du coup. Moralité, ça ne servait pas du salé en dessert. C'est ridicule. Bon, voilà, on va pouvoir sauvegarder. Mais attends, du coup, attends, je veux voir un truc. Je veux voir un truc. On peut commander des places, ça qui est bien. D'accord. Et tout ça, c'est commandable. Ok. Il faudra juste que j'achète des ressources. Ah, mais dis donc, il va falloir que je fasse des... Oh, il va falloir que je fasse des commandes. Moi, c'est vrai que le restaurant, je ne l'ai pas du tout utilisé pour l'instant. Intéressant. Je voudrais voir un truc avant. Est-ce qu'on ne peut pas upgrader le château, du coup, maintenant que lui... Oui, c'est le premier combat, j'ai compris, oui. Ils vont faire des duels culinaires, je jure. Là, il y en a qui ont été un peu trop bercés avec l'anime Le Petit Chef. Alors, ce n'est pas le nom là en japonais, mais vous avez compris, quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On va juste vérifier, je vais voir si on ne peut pas upgrader. Parce qu'à un moment donné, je vois Kurtz dans le... Alors, attends, il était là-dedans, hein, Kurtz. Je ne sais plus où c'est qu'il était. Alors, conditions. Il est là-dedans, Kurtz. Alors, ce n'est pas là. Développer. Oui, c'est ça, non, c'est bon. C'est ça, il était là. Non, mais voilà, je vais vérifier s'il n'y avait pas de upgrad possible. Du coup, OK. Là, du coup, on va revenir... Bah, dans le fond, on peut directement sauvegarder devant ma porte. J'ai mon point de sauvegarde devant ma chambre. Il n'y a que ça qui j'ai besoin. Voilà. Bah voilà, on a fait une bonne petite session ce soir. On a sauvegardé. Voilà, on est à 45 heures de jeu. Retour au château de Franbourg. Niveau 3, je sais. Allez, on va revenir à l'écran titre. On va faire un petit raid. Moi, je vous retrouverai demain, à partir de 18 heures, sur Riven. Je vais me prendre la tête. Vous allez voir, je vais devenir complètement maniaco-dépressif avec les énigmes de Riven. On va se prendre la tête demain soir, dans un joli environnement. Une île paradisiaque. Donc, ce sera demain soir. Allez, qui c'est qu'on va raid ce soir, mon maman ? Eh bah, tiens, on va aller voir Vagitant. On va jouer à Monster Hunter Stories. Allez, hop. Voilà. Voilà. En attendant, passez une excellente soirée. Et rendez-vous à 18 heures demain pour de nouvelles aventures. Bye, bye. See you next time. Bye, bye, bye. Ah, plus t'y me rires. Sous-titrage ST' 501